Une soirée qui s'annonce riche en futurs rites. Le samedi 13 mai, la Zara va défendre les couleurs de la France lors de la finale de la 67e édition de l'Eurovision à Liverpool. Sur la scène du M.S. Ben Carrena, la chanteuse québécoise interprétera son titre évidemment, co-écrite avec son producteur Benny Adam. Un morceau ultra rythmé, aux sonorités pop et aux accents d'Edith Piaf qui ne cesse de tourner en boucle sur les ondes des radios. Depuis sa création en 1956, l'Eurovision a livré son lot de tubes incontournables et ses chansons entêtantes. A tel point que certains titres se sont fait une place d'exception dans les playlists. La preuve avec cette rétrospective des dix titres devenus mémorables depuis leur présentation à la plus célèbre des compétitions musicales. Volare, Domenico Modugno, 1958 En 1958, Domenico Modugno a fait sensation lors de la deuxième édition de l'Eurovision avec son titre Nel Blu di Pinto di Blu, qui signifie dans le bleu peint en bleu. Grâce ce titre, le chanteur a offert la troisième place du classement à l'Italie. Et le succès ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Dans la foulée, Domenico Modugno a pris la tête des charts aux Etats-Unis et a même remporté deux Grammy Awards dans les catégories enregistrement de l'année et chansons de l'année. Un succès planétaire repris par la suite par Dalida et le groupe Gypsy King. Poupée de cire, poupée de son, France-Galle, 1965 En 1965, France-Galle a été choisie pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Et pour remporter la compétition, la chanteuse a pu compter sur les talents de compositeur de Serge Gainsbourg. Ce dernier lui a écrit le célèbre titre « Poupée de cire, poupée de son ». Un morceau qui a porté chance à l'artiste alors âgé de 22 ans. En effet, France-Galle a remporté la dixième édition du concours. Forte de ce succès, le grand amour de Michel Berger a enregistré ce titre en trois langues différentes, en allemand, en japonais et en italien. Waterloo, Abba, 1974, un classique des années disco. En 1974, le groupe Abba a offert la victoire à la Suède avec le titre Waterloo. Le nom de cette chanson fait référence à la célèbre défaite napoléonienne de 1815. Dans la chanson, la bataille est la métaphore d'une femme tombante amoureuse d'un homme qui est son Waterloo. Très vite, ce morceau est devenu un succès planétaire et ne cesse de traverser les décennies. A tel point que ce titre a été sacré meilleure chanson pour les 50 ans de l'Eurovision, en 2005. L'Oiseau et l'Enfant, Marie Myriam, 1977, elle est à ce jour la dernière gagnante française de l'Eurovision. En 1977, Marie Myriam a remporté tous les suffrages avec son titre L'Oiseau et l'Enfant. Lors de la compétition, la chanteuse âgée de 20 ans a détrôné Michel Thor, qui concourait pour Monaco avec le titre Une Petite Française. Avec cette chanson, véhiculant un message de paix et d'amour, Marie Myriam a connu un succès fulgurant. Écoulée à plus d'un million d'exemplaires, le titre a été certifié disque d'or. Ne partez pas sans moi, Céline Dion, 1988. Alors qu'elle n'avait que 20 ans, Céline Dion a été choisie pour défendre les couleurs de la Suisse à l'Eurovision en 1988. La chanteuse québécoise est alors une simple inconnue auprès du grand public. Pourtant sa prestation a su conquérir les membres du jury. Celle qui allait devenir une diva a subjugué toute l'Europe avec sa puissance vocale en interprétant son titre ne partait pas sans moi. Un morceau qui continue de bercer de nombreuses générations. Preuve en est, cette chanson a été l'honne de la dernière édition de la Star Academy. Je n'ai que mon âme, Natacha Saint-Pierre 2001. Pour l'Eurovision 2001, la France a attribué toute sa confiance à une jeune chanteuse québécoise. A seulement 20 ans, Natacha Saint-Pierre a défendu les couleurs tricolores avec son titre Je n'ai que mon âme. Bien que le morceau ait été écrit en français, la jeune artiste a su captiver les membres du jury en chantant le refrain en anglais. Résultat? Natacha Saint-Pierre a terminé à la quatrième place du classement. Après le concours, la chanson a été certifiée disque d'or et a été le 28e single le plus vendu en France la même année. Rise Like a Phoenix, Conchita Wurst, 2014, une performance qui a scotché toute l'Europe. Sur la scène de l'Eurovision en 2014, Tom Neuwirth s'est transformé en Conchita Wurst. Si son personnage de femme à barbe a créé la controverse auprès de certains candidats, cela ne l'a pas empêché de remporter le concours avec son titre Rise Like a Phoenix. Avec 290 points au total, Conchita Wurst a offert sa deuxième victoire à l'Autriche. J'ai cherché, Amir, 2016, grand fan de l'Eurovision. Amir ne s'attendait pas à défendre le drapeau français lors de la 61e édition du concours de la chanson. L'ancien participant de The Voice a su convaincre les membres du jury avec son titre J'ai cherché et son entête en You. Au terme du vote final, le chanteur a terminé à la 6e place. Et même s'il n'a pas remporté l'Eurovision, Amir a eu la plus belle des victoires puisque son titre a été certifié single de diamant. Merci, Madame Monsieur, 2018, sélectionnée dans le cadre de l'émission Destination Eurovision, le duo Madame Monsieur a défendu les couleurs de la France lors de l'Eurovision 2018. Pour la compétition, le couple Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont choisi un morceau des plus engagés. Les chanteurs ont défendu le titre Merci sur la scène de l'Altice Arena à Lisbonne. Cette chanson raconte l'histoire vraie de l'enfant d'une migrante nigériane, née en Méditerranée sur l'Akarius, un bateau qui vient en aide aux migrants. Bien qu'acclamée par le public après leurs prestations, Madame Monsieur a fini 16e lors de la 63e édition du concours. Voilà, Barbara Pravi, 2021, cela faisait 30 ans que la France n'avait pas réalisé un tel exploit à l'Eurovision. En 2021, Barbara Pravi a envoûté les membres du jury du concours avec son titre poétique Voilà. Avec 499 points, la chanteuse a terminé en deuxième position du classement général. Au lendemain de sa victoire, le titre était le deuxième le plus téléchargé au monde sur iTunes, et se classe actuellement troisième juste derrière la chanson Ziti Evo Rumi de Moneskine, malgré la polémique. Voilà a été numéro 1 dans 6 pays depuis sa prestation, en Belgique, aux Pays-Bas, à Chypre, en France, en Allemagne ainsi qu'à Luxembourg. Barbara Pravi a également rencontré un joli succès sur les plateformes de streaming, notamment sur Spotify où voilà est septième du tome Viral Monde. Crédit photo, au Léline de Borg à Psipa. Crédit photo, au Léline de Borg à Psipa. Crédit photo, au Léline de Borg à Psipa.